Mais d'abord, et c'est la tradition, dans cette journée, un moment important, la remise du prix CCR Catenat 2017. Je laisse le soin à Laurent Montador, directeur général adjoint de CCR, de vous présenter le lauréat qui présentera sa thèse. On me dit d'ailleurs que ce n'est pas un lauréat, mais une lauréate. Merci Gilles. Bonjour à toutes et à tous. C'est toujours vraiment un grand plaisir pour moi de vous accueillir ici. Et puis, j'ai toujours un rôle assez agréable qui est de faire plaisir et de remettre un prix, le prix CCR Catenat 2017. Alors, ce prix, il existe depuis 2015. Une démarche qui permet de récompenser une thèse de doctorat. consacrée à la connaissance des catastrophes naturelles et aussi son application au métier de l'assurance et de la prévention des risques. Alors, par cette initiative, CCR souhaite valoriser, souhaite encourager, soutenir les travaux de recherche, qui soient innovants, approfondis et originaux. Et donc, c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. Il y a un jury qui a été désigné un jury d'experts pour évaluer les différentes propositions qui nous sont faites. On a reçu cette année dix propositions qui étaient toutes de très bonne qualité. Mais bon, évidemment, le choix est toujours parfois difficile et les experts ont décidé de sélectionner une lauréate. Alors, je vais quand même citer aussi les experts du jury, avec Alberto Monti, qui est le président du prix CCR Catenat, qui est italien, qui travaille à l'IUSS de Pavia, Isabelle Brault, qui est directrice de recherche à l'IRSTEA, Emmanuel Garnier, historien du climat et des risques, Jérémy Romer, chercheur au BRGM, Philippe Dandin, directeur adjoint scientifique de Météo France, Christian Robert, professeur de l'Institut ISFA des Actuaires, Charles Dumartinet, responsable du pôle risque majeur de COVEA, que j'ai aussi croisé tout à l'heure, Laurent Boissier, responsable de la mission climat de Générali, et puis des membres du jury CCR avec Antoine Quentin et Thierry Coignac, David Moncoulon, Pierre Tinard, ainsi que Jean-Philippe Nolin et Gladys Mao, qui ont aussi participé à cette aventure tout à fait passionnante. Et cette année, le travail qui a été réalisé par Elif Oral, chercheuse de l'école centrale de Paris, qui a été récompensée pour sa thèse, sa thèse qui s'intitule « Modélisation multidimensionnelle de la propagation des ondes sismiques dans les milieux linéaires et non linéaires », et la non-linéarité est si importante aujourd'hui. Donc, c'est une thèse qui a été financée par l'IA à Seine, à l'IFTAR, et qu'elle a effectuée à l'Université de Paris-Est. Alors, je vais lui demander de venir me rejoindre sur Seine. Voilà. On va l'applaudir. Alors, vous allez pouvoir expliquer bien mieux que moi vos travaux, mais en tout cas, je peux d'ores et déjà vous donner un certificat d'obtention édition 2017 du prix Catnat CCR. Et on va prendre une photo. Et je ne l'oublierai pas, la petite enveloppe qui va avec, et qui est aussi très intéressante. Voilà. Voilà. Le photographe était en retard, mais voilà, c'est bon. Je vais vous laisser, donc, avec les micros, et puis vous allez nous faire... Alors, je n'ai pas de notes, je n'ai pas vos notes, mais je vous laisse, vous avez le retour aussi. Vous pouvez prendre un micro ici, si vous souhaitez, c'est peut-être plus naturel. Allez-y, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Je suis très heureuse de voir l'appréciation de mon travail devant un public si professionnel. Mais je lis tout le temps et je ne vais jamais cesser de lire. S'il s'agit d'un succès, c'est tout d'abord grâce à mes encadres de thèse. Donc, je voudrais le remercier encore une fois à Louis-Fabien Monilla, Céline Gillis et Élise Delavaux. Et aussi, cette thèse a été cofinancée par deux instituts. Et donc, il faut que je le remercie aussi pour tout leur soutien pendant ces trois ans. Donc, si je présente un peu mon travail, le sujet c'est la modélisation multidimensionnelle de la propagation des dents dans les milieux linéaires et non linéaires, oui. Ça peut vous faire réfléchir a priori à développer un code, un outil numérique, c'est vrai. Mais ce n'est pas limité à ça, en fait. Une fois qu'on développe le code, on voudrait l'utiliser pour comprendre ce qui se passe en réalité dans le milieu de propagation et interpréter les phénomènes physiques derrière les événements. Du coup, il y a plusieurs phénomènes qui concernent mon travail. Le premier, c'est les effets de site. Pour l'exemplifier, j'ai mis une figure d'après le séisme de Mexico. Mexique, ici, en fait, ce qu'on doit remarquer, c'est que le mouvement enregistré à côté de l'épicentre s'affaiblit en s'éloignant de la source. Mais tout d'un coup, à 400 kilomètres, dans cette zone, où il y a un bassin sédimentaire avec une géométrie complexe, et des sols calcaires entourés par le rocher qui sont moins rigides que le rocher entourant, le mouvement s'amplifie à une valeur beaucoup plus forte qu'à côté de l'épicentre. En plus, le continu est assez différent. Donc, dans ce type d'événements passés, on a appris que la propagation pourrait se compliquer dans le milieu complexe, comme ce bassin sédimentaire, où il y a la géométrie non uniforme et la présence de contrastes d'impédance. Et en plus, parce que la propagation se fait dans le sol, il faut bien représenter le comportement du sol aussi. Et pour ça, on peut faire un recours au plan de contraintes de déformation. Et la loi, dans ce plan, en fait, on voit la relation entre le chargement appliqué dans le matériel et sa réaction et la déformation. Et la loi la plus simple qui relie ces deux paramètres, c'est l'élasticité, où on a une seule ligne droite, c'est-à-dire, après un cycle de chargement-rechargement, on revient sur le point de départ. Donc, on n'a aucune partie de l'énergie et aucune déformation permanente à la fin. Mais en réalité, tous les matériaux dévient de cette étape parfaite, donc on a tout le temps une partie énergétique, viscolastique, qu'on doit prendre en considération. Et, de plus, les travaux au laboratoire nous ont montré qu'à partir d'une certaine déformation, le sol comporte d'une manière non linéaire. Par exemple, au lieu d'une ligne droite, ici, le sol suit les pointillés. Et sous un changement cyclique, comme les séismes, pas forcément les séismes, mais aussi les vibrations très fortes, les vibrations, on obtient, on attend d'avoir une courbe d'hystérésisme comme ça. Et à la fin de la sollicitation, on a une déformation permanente. Et s'il y a de l'eau dans le milieu, dans le sol, alors on peut avoir un autre phénomène, liquéfaction. Et dans cette photo, on voit un bâtiment complètement renversé seulement à cause de la rupture de son sol de fondation. Peut-être qu'il n'y avait rien de mal dans sa conception structurelle, mais seulement la liquéfaction du sol était capable de le rendre complètement inutilisable. Et comment on voit cet effet jusqu'à la liquéfaction, cet effet de pression interstitiale de l'eau dans les signaux ? Pour répondre à cette question, on peut regarder deux sites japonais qui ont à peu près la même profondeur et des profils de vitesse assez similaires. Dans le premier site, dans deux sites, sur le charlement à peu près de la même intensité, quand on regarde en bas du profil, on voit l'input. Et cet input, la première partie, est présente en surface. Par contre, après, on voit un pic et le signal est dominé. Le signal montre plutôt une déamplification très forte et une dominance de basse fréquence, c'est-à-dire une forme élargie de signal. Tandis que dans le deuxième site, on a plutôt des pics successifs qui présentent plutôt de hautes fréquences. Ce qui diffère entre ces deux sites, c'est le comportement du sol liquéfiable en profondeur. et on voit qu'il est capable de changer complètement le mouvement sismique en surface. Donc, ça, c'est aussi crucial à prendre en considération. Et pour rejoindre tous ces éléments, la plupart du temps, la manière la plus simple, c'est la modélisation numérique. Il y a beaucoup de méthodes numériques. Nous, on a utilisé les éléments spectraux étant donné ces avantages de haute précision et moins de temps de calcul. Comme ça, je peux constater que l'objectif de mon travail, c'était de comprendre la propagation des ondes sismiques dans le milieu multidimensionnel en prenant en compte le comportement non-inaire du sol avec les effets de pression interstitiale. Comme ça, on pourrait avoir une estimation plus réaliste et plus réaliste du mouvement sismique pour les événements à venir dans le futur proche. Et à partir de cette connaissance, c'est possible d'améliorer les travaux qui tombent sur le volet de multidisques. Je voudrais vous présenter seulement les conclusions principales en deux parties, les résultats en 1D et 2D. Pour chaque partie, on a développé le code et on a fait des vérifications, bien sûr, et je vais vous montrer seulement les résultats sur le modèle canonique et réaliste. Premièrement, à 1D, une fois qu'on a vérifié le code, on a passé à l'étudier. On a passé à étudier le cas réaliste d'un site américain, Wildlife Refuge Liquefactionary, qui a été frappé par le séisme de Superstition Hills. C'est un modèle composé de quatre couches, dont seulement cette troisième couche est liquéfiable. La nappe phréatique, c'est à 2 mètres, on connaît très bien dans le profil de vitesse. Heureusement, on avait des enregistrements en bas et en haut. Ce que je fais, c'est simplement de créer le modèle under de ce site et utiliser cet enregistrement en bas comme signal d'entrée et propager les ondes pendant 50 secondes pour ce modèle, comme le séisme. et à la fin, je compare mes signaux calculés en surface avec les observations. D'abord, si on suppose qu'il n'y a pas d'effet de pression intertielle, mais que la non-linéarité, alors en surface, un accélérat de trois composantes, on voit une bonne similitude jusqu'à la 13e seconde. Mais au-delà de ça, surtout les composantes horizontales sont dominées par d'autres fréquences et avec des valeurs plus amplifiées et qui sont assez différentes que les observations. Et maintenant, avec les effets de pression interstitiale de troisième couche, on est capable de reproduire ce comportement particulier et on voit qu'il y a des pics soudains et la forme des ondes est plutôt élargée, c'est-à-dire c'est plutôt basse fréquence et en revanche, quand on regarde le changement de la pression sur pression interstitiale dans la troisième couche jusqu'à la 13e seconde et il augmente graduellement et après, il est succédé par les oscillations. Donc, ce sont ces oscillations qui sont responsables du changement de comportement en surface. Donc, seulement une couche liquéfiable pourrait changer les signaux en surface et on est capable de le reproduire avec notre code. Quand on compare les deux heures proches et analyse totale où on néglige l'effet de pression interstitiale et analyse effective avec les effets de pression interstitiale, on voit que la couche liquéfiable dépasse la déformation de 4% tandis que dans tout le profil avec l'analyse totale on a moins que 0,2% qui est beaucoup plus petit. J'ai fait des tests similaires pour d'autres sites et je voudrais vous montrer deuxièmement le site japonais Kushi Roki et ce site est presque dix fois plus profond que le site précédent et on connaît la vitesse S et encore on a des enregistrements mais on ne connaît pas bien le profil de vitesse pour les ondes T donc on a dû faire une supposition. Suivant la même procédure je compare mes signaux avec les observations. Ici à part de petites différences dans les composantes horizontales on est capable de suivre la tendance du mouvement en observation mais la composante verticale est très très différente et donc on a tandis que on est capable on arrive à modéliser le site précédent qui a été très très bien instrumenté. ici ça nous montre qu'on a besoin de très bien caractériser le milieu de propagation pour avoir des résultats plus robustes et aussi bien caler les paramètres pour les modèles. Et jusqu'ici j'ai montré les résultats en 1D donc j'ai étendu ce travail à deux dimensions pour cela j'ai utilisé le code issu de l'IPG et Caltech et j'ai implémenté exactement le même modèle que j'avais implémenté en 1D et ce code est capable de propager les ondes pardon ce code est capable de modéliser la propagation des ondes PSV et ça veut dire les ondes qui propagent dans le plan de discrétisation XZ ou les ondes SH qui se propagent hors de plan de discrétisation parce que c'est 2D et après le développement du code et son vérification on a créé un modèle hypothétique en suivant le travail précédent de mes encadres en 2014 même si c'est un modèle d'un bassin sédimentaire hypothétique mais c'est assez réaliste parce qu'il ressemble au bassin des Alpes au bassin de Nice Grenoble et de plus il est asymétrique à gauche il a une panne très forte tandis qu'à droite on voit des changements graduels et à l'intérieur du bassin on n'a que des sédiments entourés par le rocher et on a supposé que les deux premières couches sont liquéfiables avec la présence de nappes phréatiques à 2 mètres de profondeur et dans les analyses j'ai utilisé des signaux synthétiques qui sont qui diffèrent par l'intensité de PGA mais sans changer du tout le contenu fréquentiel et un signal réel d'après le séisme de Northridge d'abord si on regarde les résultats avec les synthétiques on peut référer au plan de fonction de transfert en fait dans ce plan on voit le contenu on voit comment l'input le signal d'entrée a changé jusqu'à l'arrivée en surface et ici il le montre jusqu'à 10 hertz dans le plan fréquentiel et par rapport au cas référentiel viscoélastique où on ne voit pas du tout l'effet non-linaïté avec l'analyse totale on atténue partout dans le bassin surtout les fréquences intermédiaires et les autres fréquences mais le bassin ne devient pas très très non-linaire c'est pour ça à droite avec les analyses effectives il n'y a pas beaucoup de différence par rapport à l'analyse totale maintenant en augmentant l'intensité deux fois comme ça il y a plus de l'effet non-linaïté il y a plus d'atténuation dans le milieu dans les fréquences intermédiaires et on a un peu d'amplification pour les très autres fréquences au-dessus de 9 hertz et il y a légèrement des différences qui commencent à se voir entre l'analyse totale et l'analyse effective et on voit un effet d'amplification de basse fréquence comme à Andec on avait des élargissements on disait qu'il y a des basses fréquences mais finalement avec le troisième niveau de sollicitation où le bassin devient très non-linaire on voit cet effet très fortement dans la plupart des bandes de fréquences il n'y a presque rien mais pour l'analyse totale il y a toujours une augmentation pour les très hautes fréquences et parce que la non-lignalité est très élevée les effets de pression intertiale deviennent aussi très dominants comme ça on a plus de basses fréquences et on a tenu beaucoup ces autres fréquences dues à la non-lignalité et dernièrement pour ces analyses avec les synthétiques si on regarde la distribution de déformations à l'intérieur du bassin on voit que pour le premier niveau de sollicitation les déformations sont concentrées plutôt à gauche comme ça il y a un patch à droite les couches superficielles ont des valeurs plus ont des déformations plus élevées et pour le deuxième niveau c'est toujours les couches superficielles qui tiennent les valeurs très élevées mais les contrastes entre les couches en haut et en bas du bassin sont beaucoup plus importants comme ça et les couleurs changent et surtout pour le troisième niveau de sollicitation le bassin est très non-linéaire comme ça le contraste est beaucoup plus remarquable et en regardant le point noir qui indique la location du point avec la valeur la plus élevée et pour les deux niveaux c'est à peu près pareil mais pour le troisième niveau de sollicitation il bouge vers la gauche donc tout ça ça nous montre que d'accord avec plus d'intensité de l'input le bassin devient plus non-linéaire mais ce n'est pas d'une manière linéaire donc c'est assez compliqué maintenant si on regarde les signaux réels comment le bassin réagit au signal réel qui a un contenu plus compliqué parce qu'il y a plus de charges décharges donc ça provoque plus de non-linéité même dans le laboratoire et aussi c'est très bien distribué dans toute la gamme de fréquences et donc ce qu'on a vu dans les résultats c'est que tandis qu'on ne dépasse pas même avec le cas le plus non-linéaire de synthétique un niveau de déformation 0,1% ici j'ai oublié de dire PGA c'est moins que synthétique donc même si PGA c'est plus petit le contenu de signal amène le bassin à plus que 2% de déformation parce que le bassin est très non-linéaire maintenant l'effet de pression interstitiale est très très visible par les boucles d'hystérésis finalement à la fin de propagation en surface on a même des déformations permanentes qui commencent à se créer pour finir si on regarde la fonction de transfert pour ce type de sollicitations avec les signes réels par rapport au cas élastique avec l'analyse totale parce que le bassin est très non-linéaire on a des très très fortes déamplifications partout sauf pour les très hautes fréquences en plus il y a un décalage de fréquences fondamentales donc ça veut dire que la caractéristique du bassin change aussi pour faire de résonance et parce que le bassin est très non-linéaire maintenant les effets de pression interstitiale jouent beaucoup comme ça c'est très différent la fonction de transfert on a des très très fortes amplifications de basses fréquences le décalage est plus visible et il y a des atténuations pour les autres fréquences mais ça c'était pour la première partie de simulation où on a cette sollicitation maintenant si on regarde la dernière la deuxième partie de simulation où on a presque rien on voit que même si le bassin est non-linéaire à la fin il commence à récupérer l'état initial à peu près mais sous les effets de pression interstitiale c'était devenu tellement non-linéaire qu'il n'est pas facile pour le bassin de retourner au cas initial en conclusion on a compris qu'avec cette thèse on a compris que c'est faisable de créer de développer un code et l'utiliser pour bien interpréter c'est possible de comprendre avec un code qui couple des modèles pas très compliqués relativement moins compliqués et l'utiliser pour avoir une meilleure estimation de la réponse non-linéaire et deuxième point c'est que la présence d'une couche liquéfiable pourrait changer toute la réponse sismique et la nécessité pour bien caractériser le signal d'entrée et aussi les propriétés de milieu de propagation qu'on étudie et il y a plusieurs perspectives qu'on pourrait aboutir après cette thèse actuellement je travaille pour à l'école centrale Paris avec monsieur Fernando López Caballero pour étendre ce travail en 3D et commencer à modéliser à partir de la rupture de foie c'est tout merci beaucoup merci à vous bravo félicitations deux trois questions très basiques la première c'est combien de temps de travail ce que vous avez fait j'ai commencé en novembre 2016 j'ai fini en décembre 2016 j'ai commencé en 2013 et donc cet outil il va s'adresser d'abord il peut servir d'abord à qui à toute la communauté scientifique parce que c'est gratuit et ça serait c'est ça il fallait commencer par dire ça et aussi quand je finis les choses que je vais faire je vais le mettre sur internet donc vous pouvez le télécharger là il n'est pas encore rendu public on va pouvoir bientôt le trouver sur le net ah oui à partir de quand ça dépend très bien en tout cas merci beaucoup félicitations vous repartez avec votre prix merci encore merci à vous merci beaucoup merci à vous merci à vous